On va dresser le tableau de variation de la fonction cube, x, x cube, de moins l'infini à plus l'infini, la fonction cube est strictement croissante. C'est la même variation que la fonction racine carré. C'est la seule différence qui est ici, x va durer sous tout l'intervalle de moins l'infini à plus l'infini. Alors, si je vous dis, comparez-moi 2,5 au cube, petit a, et 4 au cube. Cette chose-là s'écrit, si a inférieur à b, alors a au cube inférieur à b au cube. Ça, c'est la signification que la fonction cube est strictement croissante sur r. Évidemment, ce n'est pas uniquement si, alors ça, et aussi l'inverse. Si a au cube inférieur à b au cube, alors a inférieur à b. Eh bien, on va utiliser ça là-dessus. 2,5 au cube, c'est comment par rapport à 4 au cube ? J'en sais rien, mais ça, ça équivaut à 2,5 et 4. 2,5 est plus petit que 4. Conclusion, 2,5 au cube est plus petit que 4 au cube. Petit b, de la même façon, moins 4 au cube et moins 7 au cube. Je compare d'abord moins 4 et moins 7, qui est plus grand, moins 4 ou moins 7. Moins 4, plus grand que moins 7. Conclusion, moins 4 au cube est plus grand que moins 7 au cube. Autrement dit, si vous voulez, on garde le même sens. Le même sens pour la fonction cube. Petit c, quelque chose de plus marron. Ah oui, 3,5 au cube et 27. Ici, c'était des cubes, ici, il y avait des cubes. Là, il n'y a pas de cube encore. Mais l'astuce, 27, un peu le cube comme un cube. 3,5 au cube. Et 27, c'est 3. Quelle puissance ? Allez-y. 3 fois 3 fois 3, 3 fois 3, ça fait 3 fois 3 fois 3, égal 27. Donc ça, c'est 3 au cube. Alors, entre ces deux nombres, c'est pareil qu'entre 3,5 et 3. 3,5 est plus grand que 3. Non, 3,5 au cube est plus grand aussi que 3 puissance 3. Alors, correct, et petit d, et petit d, 5 sur 9 au cube et 8 sur 7 au cube. 8 sur 7 au cube. D'abord, on va comparer ces nombres. 5 sur 9 et 8 sur 9. C'est facile, hein ? 5 sur 9 et 8 sur 7. 5 sur 9 est plus petit que 1. Là, c'est plus grand que 1. Vous avez saisi ? Donc, évidemment, 5 neuvième est plus petit que 8 septième. Conclusion, ici, c'est le même signe. On va encadrer x au cube si on sait que 0 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 2. Je rappelle que A inférieur ou égal à B équivaut à A au cube inférieur ou égal à B au cube. N'oubliez jamais ça. C'est la définition de la fonction strictement croissante, fonction cube. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je lève au cube, comme ici. 0 au cube inférieur ou égal à x au cube inférieur ou égal à 2 au cube. J'ai gardé le même sens. Regardez, c'est le même sens. Ce qui nous donne 0 inférieur ou égal à x au cube inférieur ou égal à... Combien ça fait ça ? 8. Donc, voilà. L'encadrement de x au cube c'est l'intervalle 0, 8. Ça c'est pour le petit a pour le petit b ça va être à peu près pareil moins 1 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 0. Je lève au cube moins 1 au cube inférieur ou égal à x au cube inférieur à 0 au cube ce qui nous fait moins 1 inférieur ou égal à x au cube inférieur à 0. L'encadrement de x au cube c'est de moins 1 jusqu'à 0 exclu. Petit c pareil moins 3 inférieur à x inférieur à 6 je lève au cube moins 3 au cube moins 3 fois moins 3 fois moins 3 moins 27 inférieur à x au cube inférieur à 6 fois 6 36 36 fois 6 Allez, vous avez calculé ? 216 Bon, cette fois-ci l'encadrement c'est l'intervalle moins 27 216 exclu Constatez qu'il n'y a pas égal Et pour finir en beauté petit d Est-ce que c'est plus marrant le petit d 1,5 ? 1,5 inférieur à x inférieur à 1,5 On est l'évoe cube 1,5 au cube ça fait 1 sur 8 inférieur à x au cube inférieur à 1,5 puissance 3 L'intervalle L'intervalle c'est donc 1,8 1,5 1,5 au cube Et je vous laisse le soin de voir quelle est la forme décimale de 1,5 au cube 1,5 au cube